On a le 14 là, Katia. Franchement, j'ai fait pas mal de métiers. Je ne m'attendais pas à être gardien. Réellement, c'est une opportunité qui s'est créée, qui s'est offerte à moi. J'ai su saisir ma chance. Aujourd'hui, sincèrement, c'est le plus beau métier que j'ai pu faire de tous les métiers que j'ai fait. Vas-y, on est là. Le bâtiment 3 et le bâtiment C, la gauche. La mission première, c'est être présent sur le site. Et être sur le qui-vive, surtout. Dans le logement, t'en as ? Et tu dis le local TGBT, il est alimenté ? Dans le local TGBT, c'est alimenté. Mais dans les parties communes, il n'y a pas d'électricité. Chaque jour, c'est au minimum deux imprévus. Le problème, c'est qu'on a pas mal de remontées de nappes phréatiques. Donc, on est sujet à pas mal de remontées d'eau. Là, on va remplacer les deux pompes de reloge qui sont au fond. D'accord. Ça sert à évacuer l'eau du parking quand il pleut. Ça évite les inondations, quoi. Vas-y. Un, 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 un. On a choisi ou c'est lui qui t'a choisi ? Je crois qu'on s'est choisi. 131, 132, si c'est 132. Le fait de travailler à deux, ça donne du peps, en fait. Ça nous permet d'être beaucoup plus motivés. Il y a une institut qui s'installe à force. Que des problèmes, que des problèmes. Et quand on est à deux, en fait, pour gérer les problèmes, du coup, on prend le problème différemment. Je peux ? Ah, mais oui. Vous avez un problème, là. Parce que le problème, c'est que vous avez bouché la grille de ventilation. Il ne faut jamais boucher ça, en fait. Ça sert justement à faire circuler l'air dans la maison. Parce que, regarde, on respire. Et surtout, encore plus, c'est dans la nuit. Ça ne s'évacue pas, ça reste dans la chambre. Ce qui fait qu'en fait, vous respirez votre air. Je vais quand même envoyer ça pour ma responsable. Oui. D'accord ? Oui. Et on verra. D'accord. J'ai voulu être gardien. Je me suis dit, il faut que je me sens utile pour quelqu'un. Il faut être là pour les gens. Le fait de résoudre le problème pour eux, et savoir qu'ils sourient, ils sont contents, c'est une victoire, en fait. J'ai rien gagné, mais j'ai gagné quand même leur confiance, et leur respect. Il y a le cul ici. Ça fait un mot. Ça commence à bémir, hein ? C'est grave, ça cul ici. J'ai appelé, en fait, hier, quand je suis venu à la maison. J'ai appelé. On a appelé les responsables, etc. Le technicien, il m'a appelé, il m'a dit, il va venir demain matin chez le voisin du Suisse. Et il a pris rendez-vous, ils vont vider tout le réseau de chauffage. On va dire, on mène plusieurs investigations, mais ça, le locataire ne le voit pas forcément. Tant que son problème persiste, pour eux, on ne fait rien. Alors que même si ça continue de couler, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investisseurs qui sont en cours. Et ça, ils ne le compagnent pas forcément. Va-t-moi où j'habite, moi. Ils ne sont pas faits la peinte à la colle. Ils ne sont pas faits la finition. Donne-moi 20 minutes, on va passer. C'est bon ? 20 minutes ? Ouais, 20 minutes. C'est bon ? D'accord ? On l'attend. Être gardien, en réalité, c'est vraiment être à l'écoute. Il faut essayer d'écouter pour comprendre. C'est le gardien, le gardien. Et pas d'écouter simplement pour répondre. Tu n'es pas satisfait de la peinture qu'il y a ici, là, c'est ça ? Là, c'est finition. Ils ne sont pas de finition. D'accord. Je sais que toi, tu le vois sale. Mais ça, ce n'est pas sale, ça, en fait. C'est simplement le béton, il est brut. Ah, mais il y a des fois, il faut accepter, on ne peut rien dire. Ça, c'est propre, en fait. Pour moi, même ça, ça ne me choque pas, en fait. On est toujours du côté de l'entreprise, parce qu'on est quand même mandaté par 3F pour intervenir. Et on s'adapte toujours à son interlocuteur. C'est-à-dire, en faisant un petit geste pour le locataire, ça crée une cohésion entre locataire et gardien. Du coup, on a de meilleures relations et on a une manière de travailler plus saine. Jean-Côte, on peut te déranger. Parce que, tu sais, j'avais prévenu ton père, je lui ai dit qu'on allait passer avec une équipe de plombée. C'est pour faire la même chose, pour faire des recherches. On a besoin d'accéder à la nourrice. Ça ne te dérange pas ? Merci beaucoup, Jean-Côte, c'est gentil. L'entreprise, sans nous, ne peut pas intervenir chez le locataire. Ils n'ont pas confiance. Donc, souvent, le fait qu'il y ait le gardien, les gens se sentent beaucoup plus rassurés. C'est-à-dire, vous voulez qu'on fasse quand, l'état de l'élu ? Lundi ? Lundi. Est-ce que vous pensez qu'une résidence, ça peut vivre son gardien ? Oh, non. Oh, non. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça dépend de nos jeunes. La jeunesse, ce que la jeunesse fait, c'est parce que vous, vous faites. Parce que vous, vous réfléchissez avant d'agir. Mais eux, tu vois la porte d'André, là ? Parce qu'ils veulent ouvrir les portes. Et pour ouvrir les portes, c'est des coups de pied. Là, je vous mets derrière, pour tirer. Ça arrive souvent, malheureusement. Par colère avec les parents, hop, je casse. Le matin, on est obligé de faire les halls chaque matin. Et le fait qu'on fasse ça, les gens se rendent compte. Mais ça ne les empêche quand même pas, les incivilités. C'est-à-dire, ils peuvent cracher par terre, jeter un papier. Et comme je disais, nous, on pensait que c'était beaucoup de personnes. Mais non, en fait, c'est une très petite minorité. On va les trouver. Le premier. On va les trouver. On peut constater pas mal d'incivilités. Voilà. Ici, il y a l'air de jeu pour les enfants. Et généralement, souvent, ils jettent des poubelles. Des fois, les enfants, ils sont en train de jouer. Des sacs de poubelle tombent par terre. Et là, on travaille justement avec Fabrice pour faire encore une sensibilisation. Pour aller toucher le problème au cœur. Tu as vu, on a pas mal d'incivilités, en fait, sur le quartier. Donc, on pensait avec Fabrice à faire un petit pied d'immeuble, mais improvisé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux, tu as deux outils qu'on peut utiliser. Des fois, dans les pieds d'immeuble, on touche pas forcément tout le monde. Moi, je me dis, si ça se réitère, après, je pense qu'il faudrait peut-être penser à vraiment une action, mais en parallèle. Par exemple, en faisant du jardinage, parce que là, tu vas pouvoir toucher les gens. Et du coup, en discuter justement sur la vie de la résidence. Une résidence sans gardien, je pense que c'est pas possible, parce que les locataires ont besoin d'une personne. Foued et Fabrice jouent un rôle vraiment très important. C'est-à-dire que déjà, ils sont connus par les habitants. Ils sont respectés. Ensuite, c'est vraiment des interlocuteurs privilégiés, parce qu'ils font aussi beaucoup de médiation. Non, sans gardien, ça serait pas possible. La vie franchement de résidence, ça serait pas possible. On a certaines personnes, des fois, qui... Ils viennent parler avec nous ? Voilà, leurs enfants ne leur rendent pas de visite. On a des fois des familles où c'est un petit peu compliqué, tout simplement. Et le fait d'avoir le gardien à l'écoute, le gardien présent avec eux, ça les rassure. Ah oui, j'ai été, je croyais hier. Et ma moisissure. C'est en cours. C'est en cours, ma me le cause. Et dans la salle à manger. C'est en cours, parce qu'en plus, ça, Katia m'a parlé de votre moisissure. Et on a fait un point avec Katia, avec les photos. Et surtout qu'il y avait un problème d'étanchéité au troisième étage, et ça a été résolu. Donc en espérant que ce soit lié à ça. Au courage. Avant, on avait, jusqu'au temps, par contre, des gardiens, tout de suite, on a l'image d'un vieux ou une vieille, et tout, et tout. Aujourd'hui, on a des gardiens jeunes qui sont au courant de tout ce qui se passe dans le quartier, qui sont proches, qui connaissent les gens, qui connaissent même les enfants des gens. C'est très important. On fait du social. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'est pas dans nos fiches de poste, qu'on fait. Et c'est normal. Non, c'est pas grave, c'est juste pour te dire, pour dire, mais... Ça va mieux ? Non, ils n'ont pas trouvé de remède, il n'y a rien à faire, ils ont arrêté la morphine, etc. Il n'y a rien à faire. Sincèrement, ne baisse pas les bras. Le locataire, pour moi, c'est plus des locataires, c'est ma famille, en fait. C'est des personnes, pour moi, qui ont besoin de moi, et moi aussi, j'ai besoin d'eux. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends rien en retour. Un salaire ? J'attends un salaire, oui, oui, c'est clair. Mais j'attends rien en retour. J'attends, j'attends déjà un sourire, que la personne se porte bien, et déjà, c'est déjà beaucoup pour moi. Ouais, les enfants ! Très bien, et toi, ça va ? Qu'est-ce que tu peux l'aider ? En fait, c'est un système de portage qu'on a mis en place pour pallier, justement, à la panne d'ascenseur. D'accord ? Donc, justement, lui, il est là, pour justement aider les gens à monter leur course à la maison, pour faciliter un petit peu. D'accord ? Aujourd'hui, on a une relation avec les locataires, parce qu'il y a le respect. Je kiffe ce métier, parce qu'il faut savoir se faire respecter, et respecter les autres aussi. Et aujourd'hui, on a su faire ça, en fait. Il y a le respect réciproque, envers les locataires et envers le gardien. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important.